Hello ! Bon, nouveau vlog aujourd'hui. J'enchaîne là, du coup j'essaie de reprendre un rythme sympa pour cette année. Je voudrais publier vraiment 2-3 vidéos par mois, largement, minimum, ce serait cool. J'ai ce pansement affreux aux doigts parce que j'ai enlevé mes capsules américaines que ma pote Emma m'avait fait et ça a été dur, long. Et surtout le produit, ça m'a rendu les ongles tout mous. On avait gardé une petite longueur sympa et en fait là j'ai dû tout couper parce que je me prenais les ongles tout tout, bref. Celui-là, il a failli partir. Horrible, 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 horrible. Donc aujourd'hui, le programme, c'est je vais déposer la collecte, tous les produits d'hygiène et les protections hygiéniques que j'ai récoltées pendant mon événement de jeudi dernier. Je vais les donner aujourd'hui, les distribuer à la Croix-Rouge Fondette comme c'était convenu. Je vais vous montrer du coup tout ce qu'on a. J'ai tout mis dans les sacs. Il y a du monde. Donc j'ai un grand sac là rempli de serviettes, tampons et tout. Et ensuite, là, c'est un tote bag. Je ne peux même pas le soulever. Donc là, il y a celui-là aussi avec tampons, serviettes également. Et celui-là, avec du coup des produits d'hygiène, des douches, du dentifrice et tout. Ça, c'est la première étape de la journée. Ensuite, je vais visiter un lieu pour mon guide sans lieu, qui est censé être terminé depuis un bon moment. Mais le rendu final définitif, the last one, is demain. Mais aujourd'hui, je suis encore en train de visiter un lieu. Parce que quelqu'un, de manière fort peu courtoise, certains auront les backstage ici. On n'a pas voulu être dans le guide pour plein de raisons. Il a été hyper incorrect. Il nous a demandé énormément de boulot, énormément de choses. Donc, il faut que j'enlève ce truc-là. Je ne sais pas quel truc j'ai sorti. Ah oui, j'ai pas enlevé le... J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai pas enlevé le... J'avais pas enlevé le truc bleu. Donc oui, effectivement, c'est un poil mieux. Mais votre pote, elle est vraiment... Bref. Qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai dû remplacer le lieu. Donc là, on va visiter... Alors, je ne me suis pas spoilée. Mais c'est deux messieurs qui fabriquent de l'archile de façon artisanale à Langeais. Apparemment, c'est un savoir-faire vraiment unique et ancien, etc. Apparemment, il travaille comme il y a 100 ans et tout. Donc, ça a l'air très, très intéressant. Benoît, le photographe du guide, vient avec moi. Léonie, ma stagère aussi. On va donc visiter ceux-là après avoir déposé la petite collecte. D'ailleurs, pour le guide, petite parenthèse, je pense faire une vidéo YouTube sur ça fait quoi d'écrire son premier livre. Et je pense que vous allez être surpris par certains points parce qu'on a tendance à... Dès que quelqu'un nous dit « Oh, j'ai écrit un livre », ça fait toujours très hype dans la société. Et pourtant, quand on est de l'autre côté, donc côté auteur et qu'on fait, donc là, en l'occurrence, comme moi, des recherches, etc. Eh bien, il y a pas mal de gens qui vous respectent très peu, très, très peu. Déjà que dans mon métier de créatrice de contenu, on ne me respecte pas souvent. C'est peut-être parce que je suis une femme et que je suis jeune. Mais en tout cas, peu importe les casquettes que j'ai, on ne me respecte pas beaucoup, ça c'est certain. Et vraiment, les gens, la façon dont certains, c'est de se comporter avec moi, mais aussi avec Benoît. Donc bon, je me dis, c'est peut-être pas le fait que je fasse une femme. Ça ne doit pas aider. Mais bref, j'ai beaucoup de choses à raconter. C'était une belle expérience. Je ne la referai pas. Là, à chaud, je ne recommencerai pas. Mais je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai aussi tous les points positifs. La sortie est prévue le 23 mai 2024. Donc ça va quand même être un très beau moment. Je pense qu'on n'a pas encore eu les effets positifs de tout ce travail fait pendant deux ans. Et là, ça commence vraiment à être long et à manquer. Donc hâte à cette partie-là. Bref, je vous emmène visiter ça avec nous. C'est du coup la dernière de l'année, normalement. J'arrive de dire ça parce qu'en fait, depuis mai, je dis, « Ouais, c'est la dernière, c'est la dernière, dernière. » Et en fait, on est toujours là le 24 janvier. Et promis, après, je vous laisse profiter de ce vlog un petit peu plus varié au niveau des plans. Je vais dormir dans un lieu de fou ce soir. Voilà, c'est tout. C'est tout. Restez là. Il y a des trucs qui sont tombés. C'est tout. Et donc, j'ai parlé de vous au président. Je vais même montrer la photo. T'es ravie ? On m'a dit « Bien, franchement bien. » Bon, ça, c'est fait. Du coup, Croix-Rouge, on a déposé tout. On va donc aller voir Benoît pour l'emmener à Langer avec nous pour visiter le lieu dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la Croix-Rouge, je le dis parce que du coup, je viens de la prendre en même temps. Tout ce qui est habits, etc. En fait, ici, à Fondette, tout le monde peut venir. C'est ça qu'elle a dit. C'est 1 euro. Oui, c'est ça. C'est le 9, 2 euros. Donc, en fait, c'est de l'occasion. Seconde main, etc. C'est très peu cher. Là, j'ai vu qu'il y avait une dame qui rentrait à la fin. La dame qui a dit bonjour, elle était là pour ça. Donc, voilà, ça peut être si vous connaissez des gens qui pourraient en avoir besoin ou quoi. En tout cas, pour nous, c'est déposé. Et donc, on va s'organiser pour la prochaine collecte qui aura lieu lors du prochain événement de mars. Maintenant, c'est un hangar au milieu de la forêt. On la laisse sécher. On va la chercher au fur et à mesure qu'elle est sèche. Maintenant, il y a des paires et tout. Il faut la broyer. La broyer à l'autre côté. Une fois qu'on l'a broyée, la terre... Ah oui, c'est tout. C'est tout. Ah oui, normalement, elle n'a pas sorti. Est-ce qu'il va falloir en mettre dedans ? Vas-y, tu mets-la en route quand même. C'est pour 30 mètres carrés. Alors, c'est ce que je vous disais au téléphone. Quand on fait des visites des enfants, il y a des gens qui sont venus, les Écossais, ils ont voulu qu'on leur fasse. Ok, c'est précis. Nous, notre métier, c'est pas trop... Nous, on s'en fait des petits à coquets comme ça pour s'amuser. Parce que nous, on vend la terre, mais on n'est pas potiers. Bon, la visite est finie. Du coup, Benoît repart avec son bloc de terre. Il va nous faire un super truc. Il a dit que ce serait une sculpture de moi, donc j'ai hâte. Ça va ? Toi, ça va ? Oui, c'est vrai, ça ne va pas trop accrocher. Je vais créer de la terre avec. Bon, je me suis changée et du coup, je vais me rendre au lieu où je dors ce soir, comme je vous avais dit. J'ai hâte, ça va être canon. Veuillez patienter. Nous re-communications établies. Bonjour. Je te remercie, bonjour. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Amy et Alexandre. Oui, c'est juste à l'autre portail. Je vais vous voir, c'est le grand portail medieval, juste à côté de vous. Ah ok, d'accord, je pensais que c'était ici. Pardon, merci.